Au cours de l'Assemblée générale de la CGTM Santé qui a eu lieu au rôle d'honneur du stade de Dillon à 9h, le jeudi 9 décembre 2010, il a été question de différents rapports que la CGTM Santé organise au niveau de l'hôpital, du rapport moral, du rapport financier et du rapport d'activité. Et nous avons noté au cours du rapport d'activité que face à la perturbation qui sera créée dans les différents hôpitaux de la Martinique et que face aussi à la tête de nos acquis au centre hospitalier de Fort-de-France, nous devons nous mobiliser en plus grand nombre et ceci est très important pour mettre fin à la tête de nos acquis par la direction de cet hôpital. Et tous les hôpitaux de la Martinique qui sont présents sont aussi concernés par cela et que c'est notre grande mobilisation qui va arrêter ces attentes à nos acquis. Et d'autre part nous avons aussi souligné le fait de porter notre soutien, notre véritable soutien au personnel de M. Gucolage qui est en grève en ce moment et qui subit l'arrogance de leurs patrons qui refusent de s'asseoir à l'attaque de négociation et qui apparemment veulent un pourrissement de cette action et aussi rendre cette action impopulaire. Nous avons aussi discuté du comité de soutien autour de Giseline Joach-Arnaud qui est secrétaire générale de la CGTM et qui est aussi un membre très très actif de la CGTM Santé, qui travaille en plus au CHU de Fort-de-France qui est à double titre une collègue que nous devons de par son soutien et son dévouement au sein pour la cause de tous les salariés de la Martinique et particulièrement les salariés du CHU de Fort-de-France, de la santé en général. Donc nous devons lui témoigner notre affection, notre solidarité face à l'attaque dont elle est victime et elle devra comparaître devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France le 15 décembre 2010. Et pour cela, je fais appel à tous les travailleurs de la Martinique, particulièrement les travailleurs de la santé parce qu'elle est un des nôtres, pour que nous sachions, nous savons et que nous savons qui elle est, quel est son travail, qu'est-ce qu'elle a fait comme action bénéfique pour ce pays, pour le monde ouvrier de ce pays, au-hors le monde ouvrier de la santé et nous demandons à l'ensemble de la population martiniquaise de lui venir en aide, de lui apporter, de lui témoigner notre soutien, notre affection. Le jeudi, le mercredi 15 décembre, en étant tous présents à la maison des syndicats des 8 heures et c'est en manifestation au cortège que nous l'accompagnerons au tribunal correctionnel de Fort-de-France. Et pour cela, je tiens à signaler que nous devons tous porter un T-shirt qui a été fait pour lui témoigner notre affection et notre solidarité face à ces attaques du gouvernement.